... Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'édition de la Mijournée, à la une de l'actualité. Commémoration du 11 décembre 1960. Le Premier ministre évoque un référendum populaire pour l'indépendance qui a envoyé un message fort au monde entier et aux nations julies. Et des cérémonies sont organisées dans tout le territoire national pour les commémorations du 11 décembre 1960. Ces manifestations ont contraint la France à entamer avec l'Algérie des négociations sans conditions préalables et vocation dans notre journal. Somme ce matin sur l'industrie du ciment, un secteur en plein développement. Le groupe JICA se lance dans l'export avec plus de 11 millions de tonnes de ciment produit annuellement. Reportage. A l'étranger, la race des lefonds polisario condamne fermement la décision du président américain sortant de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental occupée. La position de l'ONU, elle, reste inchangée. Bienvenue à tous. Avant de développer ce titre, ce rappel du Premier ministre et hier, les efforts de l'Algérie en matière de droits de l'homme à l'occasion de la journée mondiale. Des étapes essentielles ont été franchies pour acclimater l'arsenal juridique aux conventions internationales, affirmé à l'Aziz Jalad. Nous continuerons les efforts pour développer les droits de l'homme et en intégrer la culture dans les programmes scolaires, a-t-il poursuivi dans un message sur les réseaux sociaux. Et à l'occasion des commémorations du 11 décembre 1960, le Premier ministre évoque un référendum populaire pour l'indépendance qui a envoyé un message fort au monde entier et aux Nations Unies. Ces manifestations mis à nu les plans du colonisateur. L'Algérie de demain est une Algérie qui préserve sa mémoire et la transmet aux générations futures pour que nul n'oublie les sacrifices de nos vaillants shohada, a-t-il conclu dans un message sur les réseaux sociaux. Des cérémonies sont organisées dans tout le territoire national pour commémorer le 11 décembre 1960. Le coup d'envoi officiel a été donné hier à Hinchla, sous l'égide du ministère des Mujahedines et des Zéhirdrois. Un petit tour des festivités avec Amal Bouar. Trois ans après la célèbre bataille d'Alger, les Algériens se soulèvent le 11 décembre 1960 contre l'occupant français réclamant leur indépendance. Un soulèvement populaire qui avait gagné toutes les régions d'Algérie, comme ici dans la commune de Lemsara à Hinchla, siège de la Wilaya 1 historique. 60 ans après cette date, leur état à la restauration de ce repère historique, retraçant les batailles et les noms des martyrs, et notamment de Ali Swahiri, chef de cette Wilaya historique. La délégation officielle s'est déplacée dans cette Wilaya pour marquer cette commémoration et annoncer de nouveaux projets de réhabilitation. Toutes les régions d'Algérie ont payé un lourd tribut durant la Révolution. Toutefois, Hinchla a ses spécificités. Il faut savoir que le premier officier français a été tué ici à Hinchla la nuit du 1er novembre 1954, ce qui témoigne de la lutte acharnée livrée par les habitants de cette ville dès les premières heures de l'indépendance. La femme algérienne s'est sacrifiée pour ce cher pays et continue de consentir d'énormes efforts pour l'édification de l'Algérie. C'est une Wilaya historique, une Wilaya qui a enfanté tant de Mujahidines et de martyrs, d'où l'importance de préserver tous les repères historiques que recèle cette Wilaya. Nous n'avons pas omis aussi lors de ces festivités de nous pencher sur les projets de développement local. La délégation officielle s'est déplacée au domicile de l'une des figures emblématiques de la lutte armée dans la Wilaya d'O'Hinchla, le Mujahid Abdallah Arab. Par ailleurs, plusieurs activités ont été organisées pour commémorer ce 60e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Il y a donc 60 ans, des contestations pacifiques ont éclaté dans les quatre coins du pays pour réclamer la liberté et l'indépendance. Ces manifestations ont contraint la France à entamer avec l'Algérie des négociations sans conditions préalables. Évocation de ce tournant historique avec Moucha Boal. Ceci est le témoignage d'un simple citoyen qui a pris part aux manifestations populaires du 11 décembre 1960. Ces manifestations, qui ont marqué le début de la fin de la colonisation française en Algérie, ont été sauvagement réprimées. Les manifestations ont réellement commencé deux jours plus tôt, soit le 9 décembre, lorsque le FLN décide d'organiser des manifestations pour contrecarrer les visées de Charles de Gaulle, qui devait se rendre à Reintemuschent, où l'on pouvait entendre les manifestants scander l'Algérie algérienne. Les 10 et 11 décembre, les manifestations gagnèrent tout le pays. Des slogans qui traduisent l'attachement du peuple algérien à son indépendance, devenu son seul leitmotiv. En réalité, les manifestations qui durèrent près d'une semaine et se soldèrent par la mort de centaines d'Algériens prirent fin suite à l'appel du président du GPRA, Farhat Abbas. Devant votre courage qui a stupéfait l'adversaire et a soulevé l'admiration de tous les hommes épris de justice et de liberté, chaque Algérien ressent tout l'honneur et la fierté d'appartenir à la nation algérienne. La bataille que vous venez d'engager a pris une grande ampleur. Le monde entier l'a enregistrée comme une éclatante victoire. Cette bataille doit maintenant cesser. Elle n'est pas la dernière. D'autres épreuves nous attendent. Mais l'épreuve du 11 décembre a été particulièrement décisive. Un officier français témoignait dans les colonnes du journal Le Monde en ces termes. Nous avons subi un véritable gain d'infus psychologique. Car en mai 58, nous n'avions pas la situation militaire en main et on criait vive la France. Aujourd'hui, nous avons gagné sur le plan militaire, mais on crie vive le FLM. Loin d'affaiblir le peuple algérien, ces manifestations ont eu pour effet d'élargir son cercle de soutien à travers le monde. Le 20 décembre 1960, l'ONU reconnaît le droit à l'autodétermination de l'Algérie, qui finit par obtenir son indépendance deux ans plus tard. A l'occasion des commémorations des manifestations du 11 décembre 1960, et en exécution des directives du haut commandement de l'Armée nationale populaire, l'établissement de soutien de proximité de l'intendance de la ville de Dittal a été baptisé au nom du shahid Mouchibib al-Qassim. La cérémonie s'est déroulée en présence du général-major Mezrani Abdelkrim, adjoint au commandant de la cinquième région militaire. Du nom du commandant de la cinquième région militaire, ont assisté à la cérémonie des autorités civiles et militaires. Des présents symboliques ont également été offerts à la famille du shahid. Au pied du général-major Slimane Rwider, commandant de la première division blindée, a supervisé au nom du commandant de la cinquième région militaire la baptisation du champ de tir de manœuvre à Mdoukel, où il a y a de batenin du nom du shahid Harush Aqil. Lors d'une cérémonie officielle, des présents symboliques ont été offerts à la famille du shahid. Voilà pour ce volet, commémoration du 11 décembre 1960. Dans le reste de l'actualité, industrie du ciment, un secteur en plein développement. Après avoir répondu à la demande nationale, le groupe industriel des ciments d'Algérie se lance dans l'export. JICA tourne à plein régime avec plus de 11 millions de tonnes de ciment. Produits reportages d'Abd-Médit Benkrasi. Des chiffres, mais aussi des records pour JICA, le groupe industriel des ciments d'Algérie, qui vient d'inscrire dans son tableau de chasse un record. Plus d'un million de tonnes de ciment à l'export. Cela après avoir pleinement satisfait les besoins du marché local. Le groupe a été d'ailleurs élu meilleur cimentier en Algérie par le portail Africa SEM, dans le cadre des Africa SEM Awards 2020. Un site qui récompense les entreprises et les personnalités de l'industrie du ciment en Afrique. On avait commencé en 2018, c'était les débuts, donc c'était un apprentissage. L'apprentissage, durant l'apprentissage, on a expédié 272 000 tonnes entre le clincaire et le ciment, la première année en 2018. En 2019, on a doublé ce chiffre, on est passé à 519 000 tonnes. Et en 2020, fin novembre, on était à 1 million de tonnes. Et on va dépasser, on sera peut-être à 1 400 000 tonnes de clincaire exportés vers plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, en 2020, on a commencé à exporter vers les pays de l'Amérique latine aussi, vers le Pérou, le Brésil. Et on s'est intégré dans la stratégie des pouvoirs publics pour sortir des hydrocarbures, c'est-à-dire des exportations uniquement des hydrocarbures. On essaie d'avoir une part dans les exportations en or hydrocarbures. C'est ça l'objectif du groupe JICA. Prendre une part dans le marché des exportations algériennes, c'est le défi que s'est fixé le groupe et déjà des perspectives. Normalement, le marché européen devrait nous revenir, vu la proximité et la proximité. Donc le marché européen devrait nous revenir. Et d'autant plus qu'en 2021, le marché de l'Europe, il va y avoir des restrictions environnementales encore sévères. Donc il va réduire la production au niveau de l'Europe. Donc maintenant, c'est à nous de nous préparer à nous placer au niveau de l'Europe. pour 2021-2022. Donc c'est notre objectif. Il y a aussi peut-être des perspectives même d'exporter vers les États-Unis. Nous sommes en train de travailler avec un client, on a tracé un programme sur 4 ou 5 ans et on compte aller jusqu'à 3 500, 4 millions de tonnes d'exportés, de matières exportées vers les marchés européens, américains, l'Afrique de l'Ouest. Exporter, ce n'est pas seulement la production. L'export, c'est aussi tout un ensemble d'infrastructures, surtout lorsqu'il s'agit de produits spécifiques et de gros tonnages. Dans les opérations d'exportation, il n'y a pas que l'opérateur qui produit pour exporter. Il y a aussi la logistique qui doit suivre. Les ports, il faut qu'ils soient aussi adaptés. Très bien. Adaptés. Surtout, surtout, il y a une faiblesse. Du point de vue, comment on appelle ça, les drafts. Les drafts, c'est les tirons d'eau. Dans la majorité des ports algériens, ils ne répondent pas aux tirons d'eau pour exporter des quantités, de grosses quantités. De clincaires. De clincaires, oui. De clincaires ou n'importe quel produit qui est en vrac, c'est-à-dire des matériaux et tout en vrac. Il faut, comment dire, qu'on travaille sur ça. Les infrastructures portuaires spécifiques devraient impérativement suivre cet élan des exportateurs algériens en vue d'améliorer les revenus algériens en devise forte. On arrive à la situation sanitaire. 565 nouveaux cas confirmés de coronavirus. 881 guérisons et 10 décès enregistrés au dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Et sachez que les prix des scanners et des analyses médicales de dépistage du Covid-19 ont été plafonnés dans 11 laboratoires médicaux sur le territoire national. Et ce, en vertu d'un accord entre le ministère de la Santé, l'association des radiologues privés et des représentants de ces laboratoires. Le prix du test par scanner s'établit à 7000 dinars. Les analyses PCR à 8800 dinars. Les analyses antigéniques à 3600 dinars. Et les analyses sérologiques à 2200 dinars. A l'étranger, le gouvernement sahraoui et le front polisario condamnent fermement la décision du président américain sortant Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental occupée la qualifiant de violation flagrante de la charte de l'ONU et de la légalité internationale. Une position qui entrave les efforts de la communauté internationale visant à trouver une solution pacifique au conflit. Le peuple sahraoui poursuivra sa lutte armée afin de recouvrer sa souveraineté avec tous les moyens et les sacrifices possibles, précise la raste de son côté. Le représentant du front polisario à Washington, Mouloud Saïd, a regretté la décision du président américain sortant soulignant qu'une telle démarche ne changera ni la nature, ni le statut des territoires occupés et que le peuple sahraoui ne peut être utilisé comme une marchandise dans les transactions diplomatiques internationales. La position du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, elle reste inchangée sur le Sahara occidental. a déclaré son porte-parole Stéphane Dujaric. Guterres pense que la solution à cette question peut toujours être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité qui a chargé la MINURSO d'organiser un référendum libre et équitable au Sahara occidental et en proclamer les résultats. Ce coup porté à la cause sahraoui concorde avec la journée mondiale des droits de l'homme, des droits bafoués par l'occupant marocain dans les territoires sahraouis. C'était le sujet hier d'une rencontre à Tindouf, couverture Omar Tawagin, Abdelmajid Benkhas. Une commémoration marquée par une rencontre des associations et des organisations de la société civile sahraoui. Tenue dans les camps des réfugiés à Tindouf, le rendez-vous vise à mettre en place des mécanismes pour coordonner l'action dans le but de mieux défendre les droits des sahraouis. Dans les territoires occupés par le Maroc. La rencontre africaine extraordinaire consacrée au thème de faire taire les armes s'est achevée par la prise d'une importante et historique résolution qui appelle les deux membres de l'Union africaine, à savoir le Maroc et la République arabe sahraoui, à entamer des négociations en vue de trouver une solution définitive qui respecte le droit du peuple sahraoui dans le cadre des principes de la création de l'Union africaine. Les participants à la rencontre n'ont pas manqué de dénoncer la dégradation de la situation des droits des sahraouis depuis la violation du cessez-le-feu par le Maroc à El Gargarat. Je prends à témoin la communauté internationale sur les exactions commises contre le peuple sahraoui par l'occupant marocain et plus particulièrement contre la femme sahraoui qui est en train de subir les pires attaques dans la rue et même chez elle, surtout depuis la reprise de la lutte armée. Nous avons évalué la situation des droits de l'homme et surtout les atteintes à la dignité humaine et la recrudescence des brutalités de l'occupant contre le peuple sahraoui. Une politique génocidaire qui dure depuis 1975, mais le peuple ne fléchira pas. Nous appelons la communauté internationale à intervenir devant la situation dramatique que vit le peuple sahraoui dans les territoires occupés, surtout avec la crise sanitaire qui a vu le décès de plusieurs sahraouis. La rencontre de Tindou s'est achevée par une déclaration sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés par le Maroc qui sera envoyée à plusieurs institutions et organisations internationales. Autre peuple dont les droits sont bafoués, le peuple palestinien, la situation humanitaire dans les territoires occupés est de plus en plus difficile, notamment dans la bande de Gaza où le blocus de l'occupation israélienne dure depuis près de 14 ans. Al del Bokhamis. Au moment où le monde entier célèbre la journée internationale des droits de l'homme, le peuple palestinien à Gaza boucle la 14e année de l'embargo imposée par le colonisateur israélien. Près d'une quinzaine d'années, marquées par la multiplication des violations des droits de l'homme à l'encontre d'un peuple de plus en plus lâché et abandonné. L'embargo imposé par l'occupant israélien contredit la déclaration universelle des droits de l'homme au vu de la dégradation de la situation humanitaire. 85% de la population palestinienne vit en dessous du seuil de pauvreté. 400 000 personnes ont perdu leur emploi sans oublier le manque de médicaments. Cette tragédie vécue à Gaza nécessite l'intervention urgente de la communauté internationale. Ce sont 6 millions de réfugiés palestiniens qui vivent des aides de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Cette agence n'arrive plus à répondre à leurs besoins à cause de la crise financière qu'elle connaît. Notre peuple subit des sanctions collectives en contradiction avec la Déclaration internationale des droits de l'homme, censée être la base du respect des droits des peuples à l'autodétermination, qui doit garantir le droit à la santé et à l'éducation. De l'embargo à la pandémie, la spoliation des terres, la construction des colonies et l'arrestation arbitraire des enfants et des femmes. Voilà à quoi se résume le quotidien des Palestiniens. Il y a une destruction massive des maisons des Palestiniens qui sont interdits de voyager, de se déplacer. Arrestation et exécution sommaire, extrajudiciaire des militants palestiniens. Les journalistes et les médecins sont empêchés de faire leur travail. La normalisation des relations entre certains pays arabes avec l'entité sioniste offre une couverture pour les forces coloniales israéliennes pour poursuivre leurs politiques discriminatoires défiant la communauté internationale. Dans un autre registre, les États-Unis envoient d'autoriser le vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. Le feu vert à la mise sur le marché n'a pas encore été donné, mais le comité de l'agence américaine du médicament a voté en faveur du vaccin qui devrait commencer à être administré au début de la semaine prochaine. Les experts ont débattu longuement du risque d'allergie après deux cas de réaction sévère au Royaume-Uni, pays ayant déjà lancé sa campagne de vaccination au même produit. Pour rappel, aucun vaccin n'a encore obtenu l'aval de l'Organisation mondiale de la santé ou encore l'agence européenne du médicament. Retour dans le pays, le monde du théâtre accueille un nouveau venu, un théâtre privé vient de terminer ses travaux de réalisation à Oran en attendant de pouvoir recevoir le public après la pandémie de Covid-19. Notre correspondant, Salim Skandaj. C'est à la cité Usto, dans la Wilaya d'Oran, que le premier théâtre privé en Algérie vient de voir le jour baptisé La Fourmi. Dans ce projet-là, c'est un projet d'équipe. C'est un projet d'équipe et je considère que tout le monde, on est des fournuits parce qu'on va tous travailler pour se compléter et accomplir ce petit théâtre qui, pour nous, on souhaite qu'il soit reproduit un peu partout en Algérie. parce que ce n'est pas un grand investissement et c'est à la portée de beaucoup de... pratiquement de toutes les petites villes. Ce n'est pas de grands investissements qui peuvent... qui veulent donner la possibilité à notre jeunesse de s'exprimer, de montrer ce qu'ils savent faire. Avec une capacité d'accueil de 122 places, ce bijou architectural lotement artistique qui vient de s'ajouter au lieu de culture de la Wilaya d'Oran est réalisé par des entreprises algériennes. C'est de là que l'aventure est partie. On a lancé le projet. Les travaux ont duré 4 mois dans des conditions un peu particulières dû à la crise sanitaire du Covid. Et donc, on a composé avec des entreprises 100% algériennes. Ça a été un défi en quelque sorte puisqu'on voulait quand même que ce théâtre soit dans des normes internationales, que ce soit en termes d'acoustique, de lumière, etc. Et donc, on a pu relever ce défi avec des entreprises algériennes. Nous en sommes fiers. Pour cette première expérience d'un théâtre privé, cet espace est une chance pour tous les artistes. Le théâtre de la Fourmi entrera en service après la crise sanitaire avec la programmation d'une série de manifestations culturelles. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Alger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501